La puissance de 10 Soit n un entier naturel non nul 10 à la puissance n C'est 10 fois 10 fois 10 etc N fois Donc il y a n facteurs Tous égaux à 10 10 puissance n C'est également facile Puisque c'est un 1 suivi de n0 Donc par exemple 10 à la puissance 3 Ce sera un 1 suivi de 3 0 C'est à dire 1000 De la même façon 10 puissance moins n C'est l'inverse de 10 puissance n Donc c'est égal à 1 sur 10 puissance n Et ça correspondra à des nombres Du type 0,0001 Où il y a en tout n0 En comptant le premier 0 avant la virgule Il y aura également n chiffres Après la virgule Prenons tout de suite des exemples 10 puissance 1 c'est facile c'est 10 10 puissance 2 c'est 10 fois 10 c'est 100 10 puissance 3 nous l'avons vu c'est 1000 10 puissance 4 c'est 10 000 etc Les plus connus ensuite Ce sont 10 puissance 6 Puisque c'est égal à 1 million C'est un 1 suivi de 6 0 Et 10 puissance 9 c'est 1 milliard C'est un 1 suivi de 9 0 10 puissance moins 1 C'est l'inverse de 10 Donc c'est 1 dixième C'est égal à 0,1 10 puissance moins 2 C'est l'inverse de 10 puissance 2 Donc c'est 1 sur 100 C'est égal à 0,01 Donc on voit bien là par exemple Qu'il y a 2 0 En comptant le premier 0 avant la virgule Et on voit également qu'il y a 2 chiffres Après la virgule 2 comme l'exposant de la puissance Ici 10 puissance moins 3 C'est l'inverse de 10 puissance 3 Donc c'est 1 sur 1000 C'est égal à 0,001 Ça correspond à 1 millième 10 puissance moins 4 C'est 1 dix millième Donc c'est 0,0001 Et 10 puissance moins 6 C'est ce que l'on appelle 1 millionième C'est 0,00001 Pour en revenir au début 0,1 c'est 1 dixième Et 0,01 c'est 1 centième Merci d'avoir regardé cette vidéo !